Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir le CHU de Toulouse, partenaire historique de Dédalus et que l'on souhaitait mettre en lumière ce partenariat et le renouveau un petit peu de notre façon de travailler avec le CHU de Toulouse et donc j'ai le plaisir de faire cette introduction. Donc je suis Frédéric Vaillant, je suis directeur général de Dédalus et à ma gauche Jean-François Lefebvre, le directeur général du CHU, Nicolas Delaporte, le DSI du CHU et le docteur Oliver Petit qui nous accompagne et qui pourra en parler. Et à ma droite Aurélie Béranger qui est responsable commercial de la région qui aura le plaisir de poser quelques questions. Je vais me permettre juste de faire un petit rappel bref de la façon dont on a imaginé la suite de tout ce que l'on fait au CHU de Toulouse. C'est à peu près 15 ans de collaboration et depuis deux ans et bien on s'est dit comment on va se poser la question de comment redynamiser, comment aller vers une digitalisation plus poussée que ce que l'on fait aujourd'hui, de voir comment on va pouvoir vraiment optimiser les choses. C'est à dire c'est bien de stocker des données mais qu'est ce qu'on va en faire et comment on va aller jusqu'au tout digital au CHU de Toulouse. Et pour ça on profite en fait de l'arrivée de Care4U qui est l'évolution d'Orbis et donc c'est l'opportunité pour nous de mettre en place des équipes pour accompagner le CHU et puis pour accompagner évidemment cette fameuse digitalisation qui devra nous amener ensuite derrière sur l'exploitation des données et l'innovation bien entendu. Est-ce que tu poses des questions ou je transmets tout de suite à monsieur Lefebvre pour le cours ? Je vais quand même demander à monsieur Lefebvre de nous expliquer en fait monsieur Lefebvre si vous voulez bien nous expliquer votre stratégie de transformation numérique justement de l'hôpital du CHU de Toulouse. Déjà merci beaucoup de ce temps et de votre accueil et de la lumière que vous mettez sur le CHU de Toulouse qui le mérite bien. Vous êtes avec nous dans ce partenariat qui comme vous disiez Frédéric ne part pas de rien, qui est une vieille histoire mais vous êtes naturellement au coeur de la transformation de notre CHU. Je pourrais vous parler de la transformation immobilière de notre CHU de Toulouse qui est aussi un projet d'envergure mais la transformation numérique elle touche à nos organisations et nos pratiques tout le monde le sait et dans cette modernisation c'est ce terme a du sens dans cette évolution que l'on souhaite dans nos organisations médicales soignantes dans notre performance dans toutes nos fonctions. On sait que le numérique est la clé de voûte de cette performance. Alors on peut le déclamer, on sait que le sujet il est compliqué parce qu'il faut des outils performants, interopérables, ouverts et puis il faut aussi des acteurs, des professionnels intéressés, prêts aussi à ce changement. Et ce partenariat on le pose aujourd'hui je crois à un moment donné où les planètes s'alignent. à la fois parce que notre vie est une vie qui a été sereine et parfois un peu en tout cas bousculée mais un travail important a été fait par Nicolas Delaporte, par les équipes médicales aussi pour assagir, poser le fonctionnement déjà dans les associations numériques avec des compétences, une organisation, un dialogue aussi avec des équipes médicales soignantes. Ceci est attaqué. Et ce premier sujet il est important parce qu'il permet de pouvoir voir sereinement, de réfléchir sereinement à l'avenir. Et cet avenir, il est pour le CHU bien sûr d'avoir une couverture fonctionnelle totale, de pouvoir prendre en compte des nouveaux usages autant d'irrément que de les favoriser. Et puis le CHU de Toulouse, pour tous ceux qui le connaissent au cœur de la grande région d'Occitanie Ouest, c'est aussi un grand frère qui est très animateur de son territoire et nécessairement le numérique doit être pensé aussi à cet échec. Il ne doit pas être CHU centré, elle doit être nécessairement ouverte sur le territoire. Alors peut-être qu'on aura un des pays communs à l'ensemble des établissements sur l'Occitanie Ouest, et c'est bien sûr dans notre souhait. Et puis il y a aussi une ouverture à la ville qui est un sujet important parce que c'est nos correspondants. Alors on vit, je ne sais pas s'il faut dire, une évolution, une révolution dans ce domaine-là. En tout cas, on est convaincu que c'est par la donnée que le changement va intervenir dans la manière de prendre en charge. Et en ce sens, vous êtes vraiment le pilier de notre stratégie. C'est une conviction que j'ai depuis longtemps dans les responsabilités que j'ai pu exercer. Et c'est la même approche, la même conviction que j'ai sur le CHU de Toulouse. Et que je suis très heureux, en confiance, de pouvoir mener avec vous dans les années qui viennent. Merci Monsieur Lefebvre. Monsieur Delaporte, en tant que directeur de la DSN du CHU de Toulouse, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement les moyens que vous allez mettre en œuvre et l'organisation que vous allez mettre en place avec le planning prévisionnel pour pouvoir répondre à cette stratégie ? Merci. Merci de cette mise en lumière, en effet, de notre établissement. Tout d'abord, pour pouvoir réussir cette digitisation ou ce passage en numérique utile pour ceux qui soignent, pour le fonctionnement de nos établissements, on s'est transformé. Ça, c'est la transformation technique des choses de la DSN. Mais ce qui a été le plus fort et le plus symbolique, c'est de travailler avec ceux qui sont au quotidien de l'animation de l'établissement, des établissements de santé numérique. En l'occurrence, chez nous, la CNDP, qui est présidée par le docteur Olivier Marquetti. Comment, ensemble, on recrée ce climat de confiance ? On redonne des perspectives et finalement, on installe des usages. Parce que sans les usages, on n'aura pas de données. Et donc, les bases du partenariat qui est nôtre, c'est de constituer tout ce simple de confiance. Une fois qu'on a fait cela, on va travailler à structurer nos données, notre dossier patient, parce qu'on ne peut pas rester dans quelque chose qui n'est pas utile. Et on sait autant bien que la structuration de la donnée sera utile pour le prédictif, pour l'élargissement dans notre présence. Sur un sujet plus pragmatique de ce qu'on a à monter avec vous, on va monter un centre d'expertise et de compétences, très clairement, sur l'offre Care4U, pour être à la hauteur de nos enjeux et de nos attentes. Et dans une dynamique, là aussi, pour reprendre ce que disait le directeur général, de grands frères dans notre territoire. Il faut que ce soit utile à tous. Alors même que nos établissements de santé sur le numérique sont dans une situation de contexte fragile, de contrainte, et il faut qu'on soit en mesure de cette réponse. Donc c'est ce qu'on construit, mais avec vraiment l'éclairage essentiel, de dire que c'est une construction collective, très en lien avec notre communauté médico-soignante. Merci. Et pour le calendrier, top départ 2023, et à hauteur de 36 mois qu'il est notre feuille de route. Merci beaucoup. Docteur Oliver Petit, vous êtes coprésidente de la commission numérique du dossier informatique du CHU de Toulouse. Vous pouvez nous expliquer les bénéfices, finalement, que toute l'équipe médico-soignante va gagner grâce à la transformation numérique de l'hôpital ? Oui, la première chose importante, comme monsieur le directeur nous disait, c'est la donnée, mais la donnée, elle est rentrée par les médecins et les soignants. Et donc, notre objectif, c'est d'amener le personnel médico-soignant à comprendre l'intérêt de la donnée et donc s'approprier les outils que l'ADSN met à notre disposition. Et pour s'approprier les outils, il faut les construire ensemble pour pouvoir se les approprier correctement. Donc, c'est ça, notre premier travail, c'est amener la communauté médicale à travailler en partenariat étroit avec l'ADSN et amener l'ADSN au sein des équipes cliniques pour comprendre leur fonctionnement, leurs besoins, mais aussi les particularités du parcours patient, de façon à donner de l'ergonomie aux médico-soignants, leur redonner du temps médical, du temps soignant. Et puis, parce que la donnée sera bien rentrée, de voir à plus long terme comment utiliser cette donnée pour la recherche, mais aussi utiliser toutes les données qui sont saisies pour améliorer le parcours patient et la pertinence du soin et de la prescription au patient. Merci beaucoup. Écoutez, on vous remercie en tout cas de ce passage. Alors, je ne sais pas s'il y a quelques questions parmi nos amis journalistes ou les gens qui se trouvent autour. Oui, je pense qu'on a été très clair. En tout cas, ce que je voulais préciser, c'est qu'on va travailler vraiment dans un mode très intégré. C'est-à-dire que c'est l'idée, c'était qu'on va intégrer nos équipes complètement à celle du CHU de façon à ce qu'on soit le plus pertinent possible, comme le disait le docteur, de façon à vraiment progresser ensemble. Je me permettrais de compléter dans ce qu'on met en place et qui est ce retour auprès des acteurs de soins. Le top départ aussi pour nous, c'est des journées du numérique. Au sein de notre établissement, à disposition des soignants, les équipes de la DSN, sur toute une semaine, vont se mettre à disposition des équipes de soins pour expliquer notre feuille de route, ce que l'on fait et comment on va être encore plus en accompagnement. Donc, se retisser le lien est aussi un des socles fondamentaux pour que le dossier patient, le partenariat avec l'Edalus réussissent et réussissent avec des objectifs de haut niveau. On est en train de travailler avec le collectif recherche sur quels seront les cas d'usage dès demain. Et quand je vous dis demain, c'est 2024, qui vont permettre de faire de la publication et qui font du CHU de Toulouse un des premiers établissements en France à publier sur l'offre d'Edalus qu'a formé. Pour compléter, Frédéric, je reviens sur le pilotage par la donnée et la structuration de notre dossier patient qui est un élément important. Bien sûr, il vient supporter la fonction de soins, mais comme le CHU de Toulouse, très investi dans la recherche, la qualité de la donnée est un élément important pour porter les activités de la recherche. Et pour cela, il nous faut un acteur important et d'aider à lui, c'est-à-dire que la surface financière, technique et la vôtre, est un gage de confiance pour l'ensemble de nos équipes. C'est 16 000 professionnels sur le CHU de Toulouse qui vont, comme elles voient leur pratique, être transformés, qui vont évoluer, qui font qu'on accompagne dans de nouveaux usages, dans de nouvelles modalités de prise en charge, où le numérique va être le facteur essentiel. Et puis, l'acteur que vous êtes aussi à l'échelle européenne vous place aussi dans des conditions très favorables, dans une évolution qui doit être nécessairement harmonisée à cette échelle-là. On n'a plus les ressources de pouvoir développer le produit spécifique pour un tel, le sujet du numérique qui s'interprète à l'échelle mondiale. Et votre assise à cette échelle-là, elle est aussi une garantie de pouvoir mener un tel projet d'emploi, parce que ce n'est pas qu'une simple migration que l'on va faire, il y a une transformation de ce dossier patient qui prépare l'avenir. Et ce partenariat d'un très grand CHU avec un très grand opérateur, constitue en ce sens-là autant de facteurs de réussite que l'on souhaite autant que vous, et on l'aborde de son corps avec confiance. Alors, y a-t-il des questions ? Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous aviez des exemples concrets de la façon dont Care4u vous permet de répondre à ces enjeux. Je me permets de commencer, et puis je t'attendrai la perche, Nicolas. Alors, sur plusieurs sujets. Moi, je vois plusieurs pistes de travail. Tout d'abord, on va travailler à l'amélioration de l'ergonomie. Donc, on va travailler sur un axe de qualité de vie au travail pour les soignants. C'est-à-dire que depuis longtemps, le CHU de Toulouse est utilisateur d'Orbis, et le souhait, c'est maintenant d'améliorer, je dirais, l'ergonomie, d'aller vers quelque chose qui apportera plus de fluidité, plus de facilité à accéder et à rentrer l'information. Pour ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'on intègre de plus en plus dans nos solutions de possibilités d'accès à l'intelligence artificielle, à la connexion par des modèles FHIR à tout un tas de solutions qui permettront, je dirais, de connecter les solutions externes et de récupérer la donnée pour l'interpréter. Et là aussi, on va apporter, je dirais, des solutions supplémentaires. Donc, c'est vraiment l'amélioration qu'on doit intégrer et qui va apporter ça. Alors après, côté CHUB, je te laisse répondre. Sur le concret de Care4U, on vient entendre qu'on est en train de franchir ces étapes d'un dossier patient qui change et qui ne sera plus le même. Donc, immédiatement, on a quelques apports fonctionnels, mais ils ne sont pas compléts. Par contre, on a un sujet de fond qui va être le pilotage. Et quand je dis pilotage, on peut penser au pilotage purement administratif de nos établissements, ce n'est pas ça le sujet. C'est comment, dans nos parcours de soins, notre prédictif sur celui-ci, on va pouvoir faire des choses de très haut niveau. Et ça, c'est quelque chose de concrètement qu'on a mis dans nos cas d'usage autour de la donnée, dans les étapes de transition que seront Orbis vers Care4U, pour avoir un centre de contrôle sur ce sujet-là qui nous permet de donner à nos acteurs de soins au moyen de piloter en préemptif le parcours, l'afflux de patients, de soins urgences ou dans les secteurs d'hospitalisation, avec une visée très claire d'optimisation aussi de nos blocs et de notre TVO. Oui. Je ne sais pas si Olivier, s'ils avaient le regard, ils vont rajouter quelque chose, mais comme j'étais sur les facteurs de réussite, oui, à nouveau redonner un éclairage, un relief important sur ce copilotage médical, médico-soignant, si on peut l'appeler ainsi, avec la direction et en particulier des services numériques. C'est un travail très important qui est mené depuis plusieurs mois et qui va se poursuivre parce qu'il nous a permis de faire des choix convergents, de comprendre finalement les attentes des uns et des autres, d'être aussi attentifs à de la faisabilité. On est des gens lucides, qui avons les pieds sur terre. On sait être ambitieux, mais on sait que la faisabilité compte pour aboutir. Et donc, cette organisation qu'on a mise en place sur le CHU, avec la nouvelle CME, est vraiment un élément important, pardon, merci beaucoup, qui m'amène vraiment à dire qu'on a des planètes qui s'alignent. Et merci beaucoup à Isabelle d'être animateur de ça, au-delà de ses activités de pédiatre. Notre coprésident en formation aussi apporte ce regard qui est important. Et c'est des ambassadeurs essentiels aussi pour la réussite de telles transformations qui ne sont jamais des projets techniques, même s'ils le sont, même si on ne le voit jamais. Mais c'est quelque chose qui ne peut réussir que si l'ensemble des acteurs sont présents et qu'ils font cette pédagogie ou cette maïotique médicale et soignante, on pourra réussir. Donc, merci beaucoup à Isabelle. Et c'est un facteur vraiment très, très important. Bonjour, excusez-moi, j'ai une question. Sur le calendrier, à quelle date à peu près pensez-vous avoir terminé cette transformation vers Care4U ? Notre objectif est de s'aligner sur notre feuille de route qui est à 36 mois. Donc, le top départ est dès à présent parce qu'on est en concertation sur celle-ci. Et donc, dès septembre, les choses bougent. Et notre perspective, elle est de s'aligner là-dessus, bien entendu, au travers du défranchissement d'État, du partenaire d'Edalus et de ce qu'on pourra mettre en position de nouveauté au sein du CHU de Toulouse et en terminer avec les équipes médicaux soignantes. Et j'ajouterais que ça se fera de façon évolutive, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans un tunnel. On est vraiment... La mise en place de chaque module permettra, j'espère, d'apporter son lot d'intérêts au fur et à mesure. C'est un calendrier important parce qu'on n'a pas le temps. Et en même temps, il faut donner du temps. Ça veut dire que dans le CHU de Toulouse, on ne transforme maintenant tout en même temps. J'évoquais tout à l'heure une transformation immobilière puisque le CHU a la chance de bénéficier d'un projet restructurant d'envergure. Et on ne va pas tout mener en même temps. Donc, il est important que cette transformation intervienne avant que l'on connaisse la phase de réalisation de nos travaux, Grand Hôpital des Enfants, Nouvel Hôpital à Vangueil, qui interviendra à la suite. Donc, c'est ce séquençage de tous nos grands projets qui fait qu'on a une fenêtre assez dimensionnée pour passer des étapes importantes, mais aussi qui n'est pas si longue que ça parce qu'on a occupé les choses. Et on imagine que cette première séquence très CHU puisse être aussi une immense, une diffusion territoriale, comme je l'évoquais, avec nos collègues qui sont dans les mêmes situations de choix, mais de choix qu'ils ne feront que s'ils sont sécurisés, peut-être par quelqu'un qui aura déjà essuie les plates, si on peut le dire ainsi, mais aussi avec des usages, ou d'un environnement qu'on a déjà mis en place et qu'on aura partagé avec l'ensemble de nos collègues. On a un vrai enjeu à se serrer les coudes, à s'allier dans ces mutations, parce que, comme le disait Nicolas, nos collègues des centres hospitaliers sont souvent dans des situations de grande fragilité, parce que manque de compétences, parce que cybersécurité, parfois mal anticipée. Et dans le partenariat qui est le nôtre, bien sûr, il y a cette volonté, il y a cette vision commune, vous l'avez compris, mais aussi à mobiliser des compétences, que l'on sait dans ce domaine est très rare, et on mobilise les nôtres. En l'occurrence, des DALUS, ils les apportent, elles seront aussi en équipe intégrée, c'est aussi important de vivre le sujet sur site et dans des équipes qui sont dédiées à ça. C'est ces éléments-là qui sont aussi vitaux, mais on sait que dans le domaine informatique, c'est ce qui permet de faire ou de ne pas faire. D'autres questions, Cécile ? Très bien. Écoutez, il me reste à remercier le CHU Toulouse de sa présence et de sa fidélité depuis cette quinzaine d'années. Et je pense que là, on est en train d'écrire une nouvelle histoire et elle va être très importante. En tout cas, on est vraiment heureux de vous accompagner. Merci en tout cas de votre présence. Merci. Merci.